Waouh Waouh Manganu yusalaam alaykoum s'man bakou walafi yumaid deglou Cette version c'est pour, je vais le faire en Wolof pour parler avec nos amis du Sénégal qui parlent Wolof et nos amis francophones parce que la première vidéo je l'ai fait en anglais, il y a certains qui me suivent qui sont amis à moi on est ensemble sur Facebook mais ils ne comprennent pas malheureusement l'anglais, donc je vais vous parler de Wolof et je vais vous parler d'anglais et je vais vous parler d'anglais pour les électorales en Amérique Nous avons dit que les hommes du Sénégalais sont dans l'Université et nous avons dit que les hommes sont dans l'Amérique et que les hommes sont dans l'Amérique nous avons dit que les hommes ont tous les élections qui ont été emmigrés et nous avons été qui ont été avec nous et nous avons qui ont été d'un nombre d'Afrique qui ont été en Afrique et qui ont été pour les familles et qui ont été contribué à l'économie et au Sénégal et à la ville de Gambia etc. Donc, nous avons aussi le droit de les questions de ce qu'on a dit parce que les hommes ne sont pas seulement les Américains mais les hommes ne sont pas seulement les hommes et les hommes la première chose est avant de dire les hommes l'Esprit l'Espagnol ont été à la fois sur un vote qu'ils ne sont pas ont voté avec Hillary Clinton parce que que si les femmes n'ont pas une élection vous avez fait l'Espagnol leur disposition le vote l'élection électronique. D'abord, 65% ont voté le Clinton. En 2012 et 2008, 71% ont voté l'Obama. Donc, il y a une différence entre 65% et 71%. Bien que Donald Trump n'a pas été en général. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis. Les États-Unis ont été déportés de l'immigrant pour se dérouler. Les États-Unis ont voté le Donald Trump. Mais ce qui a gagné, c'est une importance pour que Clinton soit en Floride. Les minorités noires américaines et les noires africaines aussi En 2012, 93% des noires ont voté En 2018, 88% des noires ont voté pour voter Clinton C'est ce qu'ils ont voté pour les élections L'État de Pennsylvanie a gagné pour pouvoir gagner Mais en Pennsylvanie, tous les villes ont voté pour pouvoir gagner en Philadelphie Et en Philadelphie, les noires ont voté pour qu'ils ont voté pour qu'ils ont voté C'est impossible Donc les noires ont voté Bien que Donald Trump a voté pour les noires, 8% Mais c'est ce qu'ils ont voté pour gagner l'élection Parce que les noires ont voté, les espagnols ont voté Le troisième point, c'est qu'ils ont voté pour les millenials ici aux États-Unis Ils ont voté pour qu'ils ont voté pour 18 ans et 30 ans Ils ont voté pour qu'ils ont voté pour qu'ils ont voté pour qu'ils ont voté Et eux ont voté pour qu'ils ont voté pour leur candidat Nous pensons qu'il y a beaucoup de problèmes d'e-mails et d'autres personnes qui ont eu le plus de problèmes de l'e-mail. Les problèmes d'e-mails sont liés, le problème de Libye et de l'E-Président Libye, les Réunions, les Haddafi, qui ont eu le plus de l'e-mails de l'e-mails, surtout les Africains. C'est un problème d'un problème d'insécurité d'Isis et de l'insécurité et de l'Assemblée du Secrétaire de State. Donc les Américains sont très évolués de Clinton. Je pense que c'est la question de la démocratie et de la République Je pense que les Américains sont très évolués de la politique. Je pense que c'est les « Silent Supporters de Trump » Ils n'ont pas dit que c'est « Trump » mais ils n'ont pas voté pour voter. Parce que les Américains ont dit « Hillary Clinton » et « Donald Trump » Donc, les Américains ont voté pour voter. Ils n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas voté. Ils ont encore voté pour Louisiane, Newark, Arkansas, Texas. Ils ont tout dit. Pourquoi ils n'ont pas voté? Ils ont voté contre la personne. Mais pour moi, ils n'ont pas voté pour qui. Parce que les candidats ne sont pas insultés pour la personne. Donc, ce sont les premiers qui ont voté. Nous avons voté parce que Donald Trump n'ont pas voté sur la campagne. Elle est en politique, qui a été en business, qui a été en Washington. Donc ils sont tous les politiciens et ils ont voté. Et ils sont racistes. Ils ont dit qu'ils sont racistes et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas politiciens. Parce que ce n'est pas politiquement correct. Dans ce message Donald Trump, c'est qu'il a donné pour qu'ils puissent le faire. C'est qu'ils puissent dire sur la télé. Parce qu'il n'est pas politicien. Et tout ce qu'on dit, c'est qu'ils ont voté. Ils ont voté. Ils ont voté. Donc les partis démocrates, ils ont voté contre eux. Mais les républicains, ils n'ont pas voté. Non, non. Dans le mouvement, ils ont voté. Ils sont maintenant anti-establishment. Ils ont créé un vent de politique dans l'Amérique. Comme les élections présidentielles, à leurs états-unis, les femmes femmes marronnent. Ceux qui sont la commune. Ils ont voté contre son indien. Ils ont voté contre Washington. D'oreille à leur président. Et même si Trump n'est pas voté. C'est à dire que pour l'instant, Nous devons dire que les républicains devraient l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme l'élection vient, nous savons qu'il n'y a pas. Nous savons qu'il n'y a pas de métier parce qu'il n'y a pas d'argent. Rien ne va se passer, donc ne voulons pas décourager. L'Amérique a beaucoup de gens en Afrique. Parce que le président ne sait pas ce qu'il y a. Il faut qu'il n'y ait pas de déportation. Il n'y a pas d'immigrés. Je ne sais pas si le président ne sait pas. Mais, en 2019, Obama a 2,4 millions de personnes en déporté. Il n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique. Pourtant, nous avons eu l'élection de 2008-2009. Il s'est dit qu'il n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique. Mais, Obama n'a pas d'immigrés dans l'Amérique. Il n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique. Donc, pour vous dire, « Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique ». Je ne sais pas qu'on n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique. Parce que, on n'y a pas de résidence. On n'y a pas d'immigrés dans l'Amérique. ce qui est le président, ce n'est pas la fin du monde, la vie continue, qu'il y a de l'élection. Quand il y a des élections, il y a des élections, parce qu'il faut qu'on soit dans le système pour qu'on puisse le changer, mais qu'on puisse dire qu'on puisse le diriger, parce qu'il n'y a pas de vote pour qu'on soit en vérité, ce qui n'y a pas, donc, si on a des élections, les gens se sont en train de déporter, ce qui peut être. On a dit qu'il y a des pays dans la zone d'Arizona, c'est impossible, ils vont le faire, parce qu'il n'y a pas de valeur, pour déporter 10 personnes, ça coûte beaucoup d'argent. Quand Obama est un démocrate, il y a 2,5 millions de personnes qui sont en train de déloir, il y a personne qui s'est dit que Donald Trump. Maintenant, comme tu as dit, tous les gens se sont en train de déloir, pour en faire leur travail de l'Amérique, en fait, quand on y attraper dans la situation de leur amérique, il faut que tous les gens se sont en train de déloir en Amérique. Ils sont en train de déloir, ils ont un patriote, ils se sont en train de déloir deux fois, et c'était à la fin du monde. Pour les gens pour Harold Bush, il fallait getting Donald Trump. Pour les gens pour les gens, il fallait gérer Obama le bord de l'Arizona. C'est pour vous dire que c'est ce que j'ai fait pour avoir le bon sens d'accord, il faut que tu vies le bon d'abord. C'est le bon et le bon et le bon. C'est ce que je veux dire en Indien, en Indien. En somme d'une opportunité, nous avons grandi les femmes avec le slavery, le civil rights movements, le jumeux, le racisme et les autres où nous avons été faits dans les seuls d'Imbéry. En ce moment, nous avons des couples d'Etat et nous avons le plus continué. Mais c'est une opportunité pour la nouvelle génération et pour les politiciens de l'Indien et pour nous qui sommes en Indien, Ils ne votent pas tous nous Ils votent tous nous parce qu'il y a des partis politiques Mais ils ne votent pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt personnel Vous savez, la politique n'est pas tout pour Pour les sondages, les dérebelles, les sondages Non, non, la politique c'est la vie des gens d'abord C'est la vie des personnes qui sont en place Si on comprend, on sait qu'il est possible Pour les politiciens sont dans la politique Les politiciens ne sont pas dans la politique Ils ne sont pas dans la politique Elles ne sont pas dans la politique Malheureusement, ils ne sont pas dans la politique Pour les gens qui sont en disque comme Trump Mais ils veulent analyser les discours Et ils veulent dire les discours Donc je voulais dire ce que je veux dire Les Anglais Parce que j'avais dit que l'Europe, l'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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